bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose le plat d'origine italienne les cannelloni sont traditionnellement garni d'une sauce bolognaise mais nombreuses sont les recettes de cannelloni à proposer d'autres farces je vous laisse découvrir la préparation de mes cannelloni pour la sauce tomate faites chauffer l'huile dans une casserole faites revenir une échalote ciselée 2 minutes à feu doux remisant de temps en temps après ajouter le colis de tomate du sel du poivre laissez mijoter 10 minutes et ajouter par la suite les 300 g de crevettes roses et cette fois ci laissez mijoter 5 minutes toujours à feu doux et à la fin de la cuisson jetez-y quelques feuilles de basilic faites chauffer l'huile dans une casserole ajoutez l'ail à feu doux à l'aide d'une cuillère en bois remuez de temps en temps ajoutez les épinards surgelés et faites les mijoter à feu très doux jusqu'à évaporation totale d'eau à la fin de la cuisson salé poivré ajoutez une grande cuillère de ricotta aux crèmes fraîches épaisses et réservez portez une grande casserole d'eau à ébullition et plongez-y une ou deux lasagnes à la fois jusqu'à ce qu'elle ramollisse légèrement le temps dépend du type et de la marque des lasagnes mais il faut compter en général deux minutes retirez délicatement les rectangles à l'aide d'une écumoire et posez-les à plat sur un torchon propre remettez l'eau à ébullition et continuez avec le reste de rectangle de pâte n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés en travaillant avec un rectangle de lasagne à la fois déposez deux lignes de crevettes et l'autre d'épinards avec la ricotta en haut du rectangle en laissant une bordure à chaque extrémité roulez la pâte autour de la farce et disposez le cannelloni dans le plat parsemé le tout de mozzarella râpée parmesan et asperger de beurre fondu et pour aromatiser mieux vos cannelloni posez une branche de romarin par dessus enfournez vos cannelloni 20 à 25 minutes jusqu'à ce que les cannelloni soient dorées de la part de la part de la part Maintenant pour les fannes de la sauce bolognaise, vous n'avez qu'à plonger vos cannellonis dans la sauce tomate qu'on a préparé avec les crevettes. Voilà donc la présentation finale de mes cannellonis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et pour les ingrédients, je vais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.